Couturières, couturiers, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tuto que je vous propose, un tuto tout simple qui j'espère va tomber à point nommé pour la fête des pères qui est dans quelques semaines maintenant. Peut-être à point nommé si vous regardez cette vidéo plus tard pour un Noël, pour un cadeau, pour se faire un cadeau à soi aussi. Bon bref, vous avez compris, c'est un tuto qui va vous servir quoi qu'il arrive et quel que soit votre niveau de couture parce que vraiment c'est pas très compliqué à coudre. Alors, je vous propose de fabriquer un petit protège-livre qui se referme comme ceci avec un élastique. Alors, je dis protège-livre, évidemment ça va marcher avec un carnet si vous avez quelqu'un qui utilise des carnets de croquis, des carnets de notes, des carnets de ce que vous voulez. Ça va fonctionner parce que ce modèle, alors attendez je vous l'ouvre quand même que vous voyez, hop voilà à l'intérieur il y a donc un livre logiquement. Le tuto que je vous propose, vous allez pouvoir le réaliser quelle que soit la taille du carnet ou du bouquin que vous souhaitez protéger. Vous allez simplement adapter les mesures à partir de la taille de votre carnet ou de votre livre. Et histoire que ce soit vraiment complet, de faire un cadeau un peu complet, en plus du protège-livre, je vous propose de fabriquer ce petit marque-page qui sera du coup bien pratique pour ne pas avoir à relire le livre depuis le début systématiquement. Allez, je vous propose de passer à la couture premièrement de ce protège-livre qui se referme donc avec ce gros élastique qui se passe par devant et également le petit marque-page dans un second temps. Si j'y pense, je vous ai mis des repères temporels juste en dessous de moi dans la timeline de la vidéo, vous allez pouvoir sauter directement sur le petit marque-page si vous préférez. Comme ça, ça vous évite de vous supporter tout le début de la vidéo. On est parti. La première chose qu'il va falloir faire, c'est prendre les mesures du livre ou du carnet que vous souhaitez protéger. On prend donc la hauteur du livre, dans mon cas, ça fait 22 cm. On prend également sa largeur, dans mon cas, 17 cm. Et enfin, nous allons mesurer la tranche, l'épaisseur du bouquin. Puis, nous allons découper dans le tissu extérieur un rectangle qui doit faire pour sa hauteur. La hauteur que nous avons mesurée du bouquin ou du carnet, plus 3 cm. Et pour sa longueur, on prend la largeur du livre multipliée par 2. On y ajoute l'épaisseur. Et enfin, on y ajoute 3 cm. Dans mon cas, ça fait 17 cm x 2, plus 2 cm pour l'épaisseur, plus 3 cm de marge, ce qui nous fait en tout 39 cm. On va découper ce même rectangle dans le tissu de doublure. Pour retenir le livre ou le carnet, nous allons découper deux rectangles, dont la hauteur sera la hauteur du carnet ou du livre, plus 3 cm, comme tout à l'heure. Et la largeur, ce sera la largeur de votre carnet ou de votre livre, divisé par 2. Donc, dans mon cas, la hauteur du rectangle fait 22 cm plus 3 cm. Et sa largeur, 17 cm divisé par 2, donc 8,5 cm. Et donc, on découpe deux rectangles aux mêmes dimensions. Et enfin, il va nous falloir un élastique. Vous voyez que c'est un élastique assez large. Celui-ci fait 2,5 cm de large, 25 mm. La longueur de l'élastique dont on a besoin, c'est la hauteur du livre ou du carnet, plus la tranche, donc dans mon cas, 22 cm, plus 2, 24 cm. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les mesures dont vous avez besoin, je vous ai remis les mesures à prendre, plus les petits calculs, en dessous de moi, dans la description de la vidéo. Je vous ai également ajouté des petits liens vers le matériel que j'utilise, notamment le petit élastique qui sera bien utile pour maintenir le protège-livre, le protège-carnet. Et puis voilà, je vous propose qu'on enchaîne. Nous allons commencer par nous attaquer au rabat, les deux parties qui vont retenir la couverture et la quatrième de couverture de votre livre ou de votre carnet. Vous mettez les deux pièces en droit face à vous. Si ces dernières ont un sens, si votre tissu a un motif, par exemple, qui doit être dans le bon sens, vous faites bien attention, il va falloir travailler sur un côté du rectangle et sur l'autre en symétrie. On fait chauffer son fer à repasser et nous allons rabattre sur un centimètre l'un des côtés du rectangle. Venir donner un coup de fer à repasser avec un peu de vapeur pour marquer le pli. Et rabattre à nouveau sur un centimètre, redonner un coup de fer à repasser. On met des petites épingles ou des petites pinces tout le long pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer au plus près du premier pli, juste ici. On prépare de la même façon l'autre rectangle. A nouveau, si votre tissu a un sens, faites en sorte de préparer l'autre côté du rectangle de façon à avoir un rectangle qui va être à droite et un rectangle qui va être à gauche. A nouveau, on replie sur un centimètre, on donne un coup de fer, on replie à nouveau sur un centimètre, on redonne un coup de fer et à la machine, on va piquer au même endroit. A la machine à coudre, on a chaussé le pied presseur standard. On va piquer au point droit, au plus près du premier pli que nous avons fait et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures dans ce tuto. Vous piquez tout le long de votre rabat et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon l'autre rectangle, l'autre rabat. On coupe les nombreux petits fils de couture qui dépassent. Top, 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 petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube ? C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi, il y a marqué abonnement. S'il n'est plus rouge, c'est que c'est bon. S'il est encore rouge, c'est que ça n'est pas le cas. Et c'est gratuit, il suffit de cliquer et ça permet de faire découvrir la chaîne à des personnes qui rechercheraient des tutos autour de l'univers de la couture. Moi, ça m'aide, vous, ça vous permet d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Bref, c'est gagnant-gagnant, normalement. Allez, un petit clic, quoi. Et on continue ce tuto. On place maintenant le rectangle que nous avons découpé dans le tissu extérieur, en droit face à soi. Et par-dessus, on vient mettre les deux rectangles de rabat que nous venons de préparer. On les place endroit contre endroit, en mettant la couture que nous venons de faire vers l'intérieur. Comme ceci, la même chose, évidemment, de l'autre côté. On met des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et on récupère l'élastique que nous avons découpé au tout début. Et on vient le poser au bord du rabat de gauche. L'élastique n'est pas sur le rabat. Il faut vraiment qu'il soit contre le rabat. Et vous voyez que l'élastique est un tout petit peu plus court que la hauteur du grand rectangle et du rabat. C'est normal. Pas d'inquiétude là-dessus. Si votre tissu rebique un petit peu, ça va bien se passer. Puis par-dessus, tout ça, on vient placer le dernier rectangle que nous avons découpé dans le tissu, qui sera celui de doublure. On le place endroit contre endroit. On aligne bien tous les bords. Et on vient reporter les petites pinces ou les petites épingles que nous avons mises qui maintiennent toutes les couches. Et à la machine à coudre, on va piquer tout autour. Mais on va laisser une ouverture dans le bas de son protège-livre ou de son protège-carnet. Une ouverture d'une petite dizaine, quinzaine de centimètres au beau milieu, qui va nous servir par la suite à retourner l'ensemble sur l'endroit. Moi, pour éviter d'oublier, je mets deux petites pinces qui marquent les endroits où je ne dois pas coudre. Et on passe à la machine à coudre où on n'a rien touché au réglage. On pique toujours avec le pied presseur standard au point droit. Cette fois, on pique à un centimètre du bord en débutant sa couture par un point d'arrêt. On pique tout le long et à un moment donné, vous allez tomber dans un angle. Pas d'inquiétude. Vous arrêtez de coudre à un centimètre du bord. Vous laissez l'aiguille planter. Vous relevez le pied presseur. Vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés. Vous rabaissez le pied presseur et vous continuez la couture. Et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour, vous n'oubliez surtout pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres en bas de votre protège-livre. Vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça avec l'ouverture laissée en bas de votre grand rectangle. Et avec une paire de ciseaux à tissu, on va venir dégarnir les quatre angles. Et dégarnir les angles, c'est simplement couper à 45 degrés au niveau des marges de couture dans les angles de votre ouvrage. Et ça permet, lorsqu'on va retourner l'ensemble sur l'endroit, de ne pas avoir de bourrelet à ces endroits-là. Évidemment, attention à ne pas couper le fil de couture que nous venons de coudre. Puis, par l'ouverture que nous avons laissée, on vient retourner son ouvrage sur l'endroit. On repousse bien les angles, on donne une jolie forme à son protège-carnet ou son protège-livre. Moi, je vais m'aider de ce petit outil. Si vous n'avez pas la même chose, une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise feront largement pareil. On vient repousser les coutures, on vient repousser les angles pour qu'ils soient bien droits. Et il nous faut maintenant refermer l'ouverture que nous avons laissée en bas de notre protège-livre. Pour cela, on vient rentrer les marges de couture à l'intérieur du protège-livre. On met une petite pince, une petite épingle, peu importe, quelque chose pour maintenir l'ouverture fermée. Et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqure au plus près du bord, tout le long. Et cette couture va refermer l'ouverture et va renforcer également un petit peu le protège-livre. Par contre, on va faire attention à ne pas coudre sur l'élastique, c'est important. On va donc commencer la couture à la machine à coudre. Au niveau de l'élastique, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard. Cette fois, on pique donc au plus près du bord. Et on va faire passer l'élastique comme ceci. On le place de façon à ne pas coudre dessus. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long, dans les angles, ça se passe exactement de la même façon que tout à l'heure. Peut-être que vous allez avoir des soucis parce qu'il y a une certaine épaisseur dans les angles. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser une belle-mère, c'est-à-dire une petite cale à l'arrière de votre pied presseur qui le maintiendra bien horizontal et qui évitera à la machine à coudre de faire du surplace. Moi, vous voyez que j'utilise le petit bouton noir situé à l'arrière droit du pied presseur qui fait exactement la même chose qu'une belle-mère. Ça maintient le pied presseur bien à l'horizontale et ça évite que la machine ne cousse dans le vide. Vous piquez tout le long. Lorsque vous arrivez à nouveau au niveau de l'élastique, encore une fois, on le place de manière à ne pas piquer dessus. N'hésitez pas à tirer sur l'élastique et à déformer l'autre partie de votre protège-livre. Ça n'est pas grave. Vous avez le droit de plier comme ceci votre ouvrage pour pouvoir mieux coudre. Ça n'est pas un souci tant que ça ne se retrouve pas sous le pied presseur. Et lorsque vous avez fait tout le tour, que vous êtes revenu sur vos premiers points, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les quatre petits fils de couture qui dépassent. On fait maintenant passer l'élastique sur l'extérieur de son protège-livre. On insère à l'intérieur le bouquin ou le carnet qu'on souhaite protéger. Et c'est terminado ! On peut maintenant passer à la couture du marque-page. Pour coudre ce petit marque-page, nous allons utiliser un grand rectangle de 32 cm de hauteur sur 12 cm de largeur. Et nous allons utiliser un petit ruban ou une petite décoration à accrocher en bout. Encore une fois, cette petite décoration n'est pas obligatoire du tout. Ça fait un petit truc qui va ressortir du bouquin lorsque le marque-page est à l'intérieur. Moi, je trouve ça sympathique. On commence en faisant chauffer son fer à repasser et en repliant envers contre envers le rectangle de tissu sur lui-même comme ceci. On met un petit coup de vapeur pour bien marquer le pli. Puis, on rouvre son rectangle. Et nous allons rabattre les longs côtés sur le pli que nous venons de faire au centre. De cette manière, le bord du rectangle est bien placé pile poil sur le pli que nous avons fait au centre. On donne un coup de fer à repasser pour marquer le pli. On procède de la même façon de l'autre côté, avec l'autre long côté. On replie l'ensemble sur lui-même. Et à nouveau, on donne un coup de fer à repasser. Puis, on vient replier dans le sens de la longueur la bandelette que nous venons de préparer. Et encore une fois, on marque le pli d'un coup de fer à repasser. Et à la machine à coudre, nous allons piquer juste ici, au centre, au point droit. Tout simplement. À la machine à coudre, on pique donc au point droit, au beau milieu de la bandelette que nous venons de préparer. Au niveau du dernier pli que nous avons marqué. On débute et on termine sa couture en faisant des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. On va mettre la bandelette côté extérieur face à soi. Le côté extérieur, c'est le côté sur lequel la bandelette ne se rabat pas. Vous voyez que les pliures sont de l'autre côté. On vient placer au centre, sur l'une des deux extrémités, le petit ruban qu'on a prévu de faire dépasser. Là, je suis pile sur le pli du milieu, donc pile poil au centre. Et on vient rabattre endroit contre endroit, comme ceci, les deux extrémités de la bande. Voyez que les parties pliées se retrouvent à l'extérieur, c'est normal. On met une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long, juste ici. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique à un centimètre du bord en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On pique tout le long et on fait attention lorsqu'on est au milieu que le petit ruban ne bouge pas lorsque vous le cousez. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. Et on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On retourne maintenant son marque-page sur l'endroit. Et au niveau de la base, vous voyez qu'on a ceci, cette espèce de forme un peu bizarre. Vous venez tirer sur les côtés et former la pointe de votre marque-page. Normalement, ça doit se faire un peu naturellement, simplement en tirant sur les bords. Ça forme donc cette espèce de petite flèche. On vient faire coïncider tous les bords ensemble. On met des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine, nous allons piquer le long côté ici, la pointe et remonter de l'autre côté. À la machine à coudre, on est donc avec le pied presseur standard au plus près du bord, au point droit. On pique en débutant sa couture par un point d'arrêt. On prend bien son temps dans la pointe. Et la pointe, on va la faire exactement de la même façon qu'un angle droit normal. C'est-à-dire qu'on va laisser l'aiguille planter dans le tissu, remonter son pied presseur, faire tourner son marque-page à 90 degrés, rabaisser le pied presseur et continuer la couture jusqu'à l'autre extrémité. Et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les quatre petits fils de couture qui dépassent. Et vous pouvez maintenant utiliser votre marque-page pour ne plus avoir à relire votre livre depuis le début à chaque fois que vous oubliez où vous en êtes. C'est super, c'est fantastique, ça vous a pris cinq minutes. Merci, au revoir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, je propose désormais un mot mystère. Un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo. Et ce mot mystère a deux vertus, deux valeurs. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à grappiller du tuto ou de la revue de presse. Le mot mystère de cette vidéo est en six lettres et sa définition est modèle en papier utilisé pour découper les pièces d'un vêtement ou d'un accessoire. Si vous avez trouvé le mot mystère, vous l'inscrivez en dessous de moi dans les commentaires de la vidéo. Si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle, allez jeter un petit coup d'œil dans les commentaires de la vidéo parce que je pense que d'autres personnes l'auront trouvé avant vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge en dessous de moi. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez également donner un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Il y a différents paliers, ça vous permet donc de donner quelques euros une fois ou régulièrement. Si vous êtes sur mobile, ça s'appelle merci ou thank you. Un grand merci si vous pouvez. Si ça n'est pas possible pour vous, il n'y a aucun problème, je le comprends parfaitement. Je vous donne rendez-vous tous les mardis et vendredis, ici même à partir de 6h du matin, pour une nouvelle vidéo d'ici là. Prenez soin de vous, bonne couture, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501